Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fusion, ce nouveau mode de communication. Merci de penser au petit pouce bleu. Si cette vidéo vous intéresse, également vous pouvez retrouver tous mes livres sur fleurdeleunité.gymdo.com, mes livres papier-broché, écrits par mes petites mains, également les e-books et les livres brochés sur Amazon. Il y en a à peu près une quinzaine ou une vingtaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a une multitude d'outils que je partage pour toutes les personnes qui sont en quête d'éveil, de bien-être et d'unité. Alors la fusion, un mode de communication ? Ben oui ! Évidemment, je vais vous parler de mes expériences, de ma conscience que je partage. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. On est d'accord. La fusion, qu'est-ce que ça implique pour moi ? Il y a différents stades de fusion. J'ai remarqué que le peu de vidéos que j'ai écoutées, on en parle dans les flammes jumelles où une personne, on va vivre la fusion, le grand amour, etc. Pour moi, c'est plutôt un mode de communication et c'est un mode de fonctionnement qui est en train de devenir de plus en plus vaste et de plus en plus fréquent et pas forcément avec le grand amour. C'est tout simplement, en fait, pour moi, un processus d'unité. Ce n'est même pas un processus d'unité, c'est en lien avec les personnes qui vivent dans l'unité, en fait, qui proviennent de mondes unitaires. En tout cas, en ce qui me concerne, quand on est dans l'unité, on est unis à toute chose, c'est-à-dire qu'on ressent toute chose. Et puis, j'ai expliqué de mille et une façon comment ça fonctionne. On est tous reliés via cette structure géométrique fleur de l'unité, les méridiens, les chakras à travers lesquels circulent de l'information, en mode émission-réception. C'est la raison pour laquelle, quand on dit qu'on pense, on crée littéralement, c'est pour moi une réalité, effectivement. Dès lors où je pense, boum, je pense à quelqu'un, quelqu'un, c'est le but, boum, la personne reçoit ma pensée. Donc, si ma pensée est positive, bienveillante, elle va recevoir ça. Si c'est négatif, elle reçoit ça aussi, littéralement. Donc, dans ce contexte, il y a des processus de fusion. Quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va échanger et ça va être plus rapproché, parce qu'il y a une notion d'amour, il y a une notion de complémentarité aussi, il y a une notion de reconnaissance de quelqu'un qui fait partie de notre famille de lumière, une âme de groupe. En tout cas, moi, je vais parler plutôt d'âme de groupe en lien avec ce que je suis, qui je suis. Donc, en fait, en ce qui me concerne, j'ai dépassé, pas dépassé, mais évolué à différents paliers au fur et à mesure, qui ont permis des élargissements de conscience de plus en plus vastes sur les différents mécanismes que je vis. La fusion, à un moment donné de ma vie, c'était ça, puis c'était ça, ensuite c'était ça. Et ça s'élargit de plus en plus. Ça devient un mode de communication, pour moi, du quotidien. Mais qui est de plus en plus conscient. J'ai toujours fonctionné comme ça, dans cette fusion. Mais maintenant, ça devient de plus en plus conscient. Et c'est la conscience qui permet d'évoluer. Quand on vit, expérimente une chose dans son corps, si on ne sait pas ce qu'on vit, quand, comment, pourquoi, ce que ça implique comme connexion, ramification, évolution, eh bien, on subit un petit peu. Donc, on s'interroge, on rentre dans l'ego, dans la victimisation, etc. On subit, voilà, en fait, c'est ça. Et la conscience qui s'élargit va permettre d'évoluer, d'écortiquer, et nous donner une vision sur la nature de ce qui se passe véritablement. Et qui vient légitimer ce qui se passe. Ah, ok, il se passe ça pour telle X raison. Entre guillemets, voilà. Donc, la fusion dans tout ça, c'est que... Je vais parler de relations de couple, mais c'est pas que des couples. C'est toutes sortes de relations. Mais je vais parler de la relation de couple, ce que ça implique. Donc, ça implique, il y a des vases communicants. Donc, on a une relation sexuelle qui implique un échange de fluides, ensuite un échange d'énergie, donc un échange de tout ce que l'on est. En mode positif et négatif. Parce qu'il y a des aspects positifs et négatifs en toutes choses. Mais plus on travaille sur soi à se pacifier, plus on devient un être positif. C'est le but de la pacification. L'ombre et la lumière, ça fonctionne dans la dualité ici chaotique. L'ombre sert à mettre en lumière. C'est-à-dire pour les personnes qui commencent à rentrer en introspection et se dire que chaque situation négative, eh bien, nous fait grandir. Et là, en cela, ça met en lumière les aspects positifs. Et puis, à un moment donné, on devient de plus en plus positif. Positif pour aller vers que tu es positif. Donc, on devient un être, en tout cas, un être plus équilibré, qui génère beaucoup plus d'harmonie que de chaos, en fait, en soi. C'est pour moi le but de mon évolution, en tout cas. Et c'est ce vers quoi ça m'a amenée au quotidien à vivre davantage de joie, de bonne humeur, de clarté, de conscience, de légèreté, de régénérescence, de vitalité dans mon quotidien, tous les jours. Dans un processus de fusion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fusionne avec l'ombre et la lumière de l'autre. Donc, ce qui est expliqué dans les flammes jumelles, il parle tout le temps d'une personne qui tire vers le haut. Je ne sais plus si c'est le chaser, je ne sais plus quels sont les termes utilisés. Eh bien, ça, j'étais d'accord avec ce process, parce que je l'ai vécu toute ma vie. J'ai toujours vécu cet aspect-là où il y en a un qui, spirituellement, est plus élevé et va tirer l'autre vers cet aspect spirituel, entre guillemets, la conscience de ce que nous sommes dans une façon plus vaste. Donc, les aspects positifs de ce que l'on est. Si j'ai toujours été, en ce qui me concerne, j'ai toujours été quelqu'un d'ultra-positif pour tout. Bien évidemment, les personnes avec qui j'allais être en couple, allaient prendre cet aspect positif de mon être. Et inversement, on se partageait des choses. Si j'étais un peu introvertie, eh bien, il m'est arrivé dans ma vie d'être avec des gens extravertis. Merci Magali. Et qui m'ont permis un jour, eh bien, d'ouvrir cet aspect extraverti. En fait, il y a des échanges. Voilà, on échange, on échange, on échange. C'est-ce qu'on s'équilibre en totalité. Et puis, une fois qu'on est totalement équilibré, eh bien, on peut, on a encore des rapports de fusion avec d'autres personnes qui ont des problématiques. Et en fait, quand on partage, si vous, vous êtes très équilibré, vous partagez avec quelqu'un, vous fusionnez en couple, en amour avec quelqu'un, eh bien, vous allez prendre ces distorsions. Quelqu'un qui a une conscience moindre, qui a encore des blessures, vous allez prendre en priorité, enfin, moi, en tout cas, j'ai pris en priorité les distorsions. D'abord, il y a une relation d'amour, donc on est très attiré à l'échange vibratoire, à un mode émission-réception dans la vibration. Et puis après, vous avez l'aspect ombre, où des fois, on a tout en même temps, on a l'ombre et la lumière. Mais moi, comme je suis une transformatrice, donc je vais parler pour les personnes en pâte dans ce contexte, je suis quelqu'un qui est plutôt en mode réception. Mon émission fonctionne aussi, mais fonctionne dans des mécanismes de transformation. Mon corps masculin me permet de transformer dans l'unité. Je ne vais pas expliquer tout ça dans le détail. Et donc, en priorité, je vais transformer les bobos que j'absorbe de l'autre, pour me permettre ensuite de voir sa pleine lumière. Et ça implique ça, c'est que je vais transformer, transformer, je vais absorber, 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 pendant que l'autre prend ma lumière, prend ma lumière, et moi, j'offre. Parce que si je suis davantage dans l'équilibre, c'est-à-dire que des prédispositions, depuis que je suis née, à être davantage dans l'équilibre de mes polarités, eh bien, si je rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans cet état-là, ou voire très très bas en fréquence, eh bien, je vais absorber l'ombre, 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 enfin, l'ombre, ce sont les distorsions, les choses non résolues chez l'autre, et l'autre va prendre ma lumière, ma lumière, dans différents espaces de son être, donc dans tous les espaces où la personne a besoin d'évoluer, parce que ce n'est pas une chose, ça peut être au niveau de la gorge, ça va ouvrir la gorge, ça va ouvrir le fait d'être un peu plus extraverti, ou plus dans le verbe, ou plus dans se mettre en lumière, bref, plein d'aspects que l'autre ne possède pas encore, et donc on échange ces aspects-là. Alors, dans une relation de couple, quand on est un corps dans, on n'est pas tout à fait équilibré tous les deux, eh bien, à deux, eh bien, on échange plein de choses. Mais plus vous vous équilibrez, plus vous devenez complet à vous-même, dans l'amour de vous-même, et plus on a besoin de personne, en gros. On n'a plus besoin d'être au couple, pour autant, pourquoi pas, mais il n'y a plus, on recherche plus cette complémentarité, une complémentarité de reflet à l'extérieur de soi. Une chose, celle-ci, j'en avais déjà parlé. La deuxième chose, c'est que lorsque je fusionnais avec les dernières personnes avec qui j'étais en couple, eh bien, je prenais pas que dans le présent les distorsions, mais également dans toute la vie, toutes les distorsions de la vie de la personne. C'est-à-dire que cette personne avec qui j'avais été avait fait le tour du monde, avait pris des stupéfiants, avait eu des relations un peu douteuses dans la sexualité, bref, j'ai pris tout ça dans mon corps. Donc, ça implique quand même des ramifications qui sont très vastes. Ensuite, je suis remontée dans le karma, c'est-à-dire dans les vies incarnées, à commencer à fusionner, et absorber également tout ce qui était de l'ordre du karma. Et là, je suis remontée jusqu'à l'origine de l'humanité avec cette personne. Waouh ! Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a fait ça. Ça a impliqué d'absorber, non pas seulement que dans le présent, mais également dans tous les travers vécus par cette personne durant toute sa vie, toute la distorsion, tout ce qui avait laissé des traces, des agrégats négatifs dans cette personne, et ensuite jusqu'à l'origine de l'humanité, parce qu'on se connaissait depuis très longtemps. Donc, ok. Il y a l'aspect ombre-lumière. Ma conscience m'a dit, si, t'inquiète pas, c'est normal. Mais pour autant, ça a été difficile pour moi parce que j'ai dû absorber tout ça et transformer tout ça. L'autre s'en est retiré, grandi de ma lumière, mais moi, j'y ai perdu des capacités. J'ai déjà fait des vidéos au sujet. Je vais passer très vite. Ce que ça implique la fusion aussi, c'est que j'ai été en connexion également avec l'autre. On devient... Il y a des inversions, des vastes communicants qui font qu'on devient l'autre et l'autre devient soi. Des fois en totalité, des fois en partie, etc. Tout dépend de quelles sont les choses qu'on échange. Donc, ça impliquait que j'avais des connexions avec tout ce qu'elle était, tout son environnement. Donc, sa famille, son ex-petite amie, sa fille, toutes les personnes qui étaient autour. Donc, si toutes les personnes qui étaient autour étaient négatives, je prenais également ce négatif. La dernière expérience, c'était... J'ai rencontré quelqu'un où je me suis retrouvée à faire des soins à la meilleure amie que je n'avais jamais vue. J'ai commencé à absorber des choses. J'avais de l'information, heureusement. Et régler ces problématiques à la meilleure amie la plus proche de la personne avec qui j'ai eu une fusion. Donc, sachez qu'une fusion, ça a un aspect positif et négatif. Négatif, c'est un grand mot, mais quand même, dans le sens où vous allez vous retrouver en connexion avec les aspects positifs et négatifs qu'il va falloir absorber, transformer. Et donc, avoir une conscience suffisamment vaste pour reconnaître ce que vous absorbez et ce avec quoi vous allez être connecté, c'est-à-dire tout l'environnement de la personne avec qui vous avez fusionné. Après, il y a différents stades de fusion. Évidemment, si on fait l'amour, vous avez un stade de fusion qui est très, très profond, donc une connexion beaucoup plus puissante. Donc, voilà, on se connecte avec beaucoup plus... En tout cas, en ce qui me concerne, ça a été beaucoup plus puissant, plus profond et de constater d'être connecté avec toutes ces ramifications-là de l'autre. Ensuite, quoi d'autre ? La fusion, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que dans le quotidien de l'autre, qui n'est pas là, parce qu'en fait, on vit une relation à distance. On est relié dans l'invisible qui n'est pas invisible, qui est tout simplement la vibration, les connexions qui nous relient. On est relié en permanence. Donc, si l'autre, je ne sais pas, par exemple, va danser toute la nuit en boîte de nuit et que le lendemain, il va être très fatigué, vous, vous allez être fatigué, vous n'allez pas savoir pourquoi. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rentrer dans la conscience, donc d'avoir une conscience suffisamment vaste pour se dire, ah, punaise, l'autre a fait ça, ça et ça, et du coup, je suis connecté à ça. Donc, vous allez vivre des choses que peut-être, vous n'avez pas envie de vivre vous, et que vous n'êtes pas en train de vivre vous, là, dans votre quotidien. C'est la raison pour laquelle, moi, c'est important et de savoir que tout ce que ça implique, cette fusion avec les personnes que vous rencontrez, qui parlent d'une relation d'amour, toujours à la base, parce qu'on fusionne, il y a cette notion d'amour ou de Kundalini, si vous êtes dans la Kundalini qui fait, oh, orgasme, mais après, oh, moins rigolo, là. Voilà, si l'autre est en train de fumer, mange de la viande, boit du vin, s'enivre et que vous, vous n'êtes pas du tout ça, eh bien, vous allez absorber ça. Fusion, information qui circule, vous absorbez, ça dépend pourquoi, pour quelles raisons vous avez fusionné. La plupart du temps, ça crée un vase communiquant qui équilibre, parce qu'en fait, on est dans un monde comme ça où il existe ce processus d'équilibrage en permanence et également parce que, moi, ça correspond également à ce que je suis. Je suis quelqu'un qui est dans ce processus d'équilibrage et aussi ça correspond au monde unitaire. Alors, le monde unitaire, c'est un monde où tout est uni, sauf que dans l'unité, tout est roudoudou, c'est-à-dire que les personnes sont équilibrées, les individus sont équilibrés, conscients, etc. Et ici, on est dans un monde duel chaotique, donc si je fusionne avec quelqu'un qui a un corps du chaos, je fusionne autant avec le chaos que la lumière. Si je fusionne avec quelqu'un qui n'a plus du tout de chaos et qui vit exactement comme vous, ça ne va être que du bonheur, c'est-à-dire que ça ne va être que des expansions de conscience, ça va être ce que j'appelle un générateur cosmique qui va expanser pour soi et faire grandir la conscience, ça va générer de l'expansion de conscience à deux quand les deux vont fusionner. Mais tant qu'il y a des distorsions, si l'autre est profondément différent de vous, vous allez absorber ces différences. Alors ces différences peuvent vous apporter quelque chose comme ne pas vous apporter quelque chose. Tout dépend de vous de savoir où vous en êtes, si vous avez encore besoin de grandir sur certains aspects de votre être, par vous-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Évidemment, on s'enrichit toujours de tout, mais ce qu'on trouve à l'extérieur de soi, ce n'est pas forcément des choses dont vous avez besoin. Parfois, c'est des choses qui vous enferment parce que ce ne sont pas vos choix. Si j'ai décidé moi d'être végétarienne, c'est pour des raisons précises qui vont dans le sens de mon évolution harmonieuse. Et si vous fusionnez avec quelqu'un qui ne l'est pas, et bien évidemment, vous allez prendre ses aspects, ses valeurs, sa conscience et la nourriture qu'il met dans sa bouche. Tout ça, ça va rentrer dans votre corps parce que vous avez fusionné. Après, il y a différents degrés de fusion, bien évidemment. Voilà, la fusion peut être en lien, tout simplement, pour moi, c'est un mode de communication. Après, il y a des fusions plus ou moins fortes selon ce que je rencontre. Mais quand je fusionne très fortement avec une fleur ou avec l'eau, ce n'est pas parce que ça fait partie de ma famille cosmique et peut-être que si, en même temps. Mais là, c'est un contexte différent. C'est juste, c'est des fréquences harmonieuses où on célèbre la vie, on est ensemble. L'eau, elle frétille, coucou, on est là ensemble et on reconnaît l'amour réciproquement dans l'un et l'autre et du coup, il y a une fusion qui se fait. Et cette fusion-là m'élève, elle élève l'autre parce qu'on est les deux dans des fréquences élevées qui finalement nous élèvent. Et les êtres humains, on est en train d'arriver vers ça. Donc, toutes les personnes qui sont bien purifiées, bien alignées avec la conscience pure amour en soi, si on rencontre des personnes qui nous ressemblent en tout point de vue ou en différents aspects, eh bien là, effectivement, la fusion peut être bénéfique. Sinon, elle est aussi bénéfique, bien sûr, parce que toute notre vie, on croise des personnes et ça nous fait grandir. Mais selon où on en est, parfois, si on absorbe, on est quelqu'un qui absorbe beaucoup, ça peut impliquer, effectivement, parfois des distorsions qu'il faille qu'on doit se retrancher et se retrouver seul pour pouvoir retrouver et fusionner avec soi-même. Parce que l'unité, moi, c'est fusionner avec moi-même, être complète à moi-même. Je n'ai pas besoin de plus de choses extérieures pour me sentir heureuse, joyeuse dans la joie et la bonne humeur et la conscience et tout ce que je suis en temps normal. Voilà. Donc, j'ai certainement oublié plein de choses. Je vais faire d'autres vidéos sur la fusion qui, pour moi, est un mode de communication, une initiation à l'heure actuelle dans le fait de comprendre qu'on est connecté à toute chose et que, ben, pensées, paroles, actions alignées parce que, si ce n'est pas le cas, on envoie tout le temps du chaos à l'extérieur, à toute chose. Et les personnes avec qui on fusionne, eh bien, ben, voilà, réceptionnent vos distorsions parce qu'on ne travaille pas sur soi ou parce que, pour X raisons. Donc, la raison pour laquelle d'être connecté avec des gens en fusion, c'est important de bien discerner parce que ça devient de plus en plus fort, de plus en plus conscient de tous ces mécanismes-là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre petit pouce bleu, votre fidélité. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.